Bonjour à tous, c'est Céline de chez ePièces. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment remplacer la résistance sur un lave-vaisselle. Si l'eau de votre lave-vaisselle ne chauffe plus ou si votre lave-vaisselle lave lave-vaisselle moins correctement qu'avant, il s'agit peut-être donc d'une panne au niveau de la résistance. Attention, par des mesures de sécurité, assurez-vous de bien débrancher l'appareil avant de commencer toute réparation. Nous allons coucher l'appareil sur son flanc et il faudra donc déconnecter les tuyaux à l'arrière de l'appareil. Sous l'appareil, vous trouverez une trappe de visite ici et pour la déconnecter, vous insérez une lame plate, un tournevis plat dans l'écran ici, amenez l'un vers vous puis l'autre. Et sortez la trappe de cette manière. Voici la résistance à changer. Alors comme vous voyez, la résistance vous sera fournie avec ce tuyau ici. Donc les deux bagues de serrage que je vais devoir couper vont être celle-ci et celle-ci. Je n'ai pas besoin de couper celle-ci. Donc vous allez les condamner parce qu'elles sont très difficiles à remettre de toute façon. Donc prévoyez de nouveaux colliers de serrage ou des bagues de serrage en métal et c'est ce que nous allons faire dans notre cas, je vais vous montrer tout à l'heure. Vous avez aussi une connexion électrique ici à débrancher. Donc je vais commencer par ceci. Débrancher la résistance. Prévoyez une serviette pour éviter les écoulements d'eau sur les prises électriques ici. Il peut toujours en avoir un peu dans les tuyaux. Donc protéger les prises. Et nous allons donc couper ici. Attention à ne pas endommager le tuyau bien sûr. Oh, celui-là est venu tout seul. Donc ça va me faciliter la tâche, voilà. Attention aux écoulements d'eau. Voilà, il existe un guide ici pour insérer la résistance dans cette partie en plastique. Donc faites la coulisse vers la droite. Attention à vos mains, allez-y doucement. Pas de mouvements brusques. Et écartez le flotteur. Et vous voyez, un peu d'eau qui s'écoule. Donc épongez. Et vous avez deux prises ici aussi à retirer. Nous allons maintenant séparer la pompe de la résistance en faisant tourner la pompe dans le sens contraire les aiguilles d'une montre et la résistance vers vous. Attention à ne pas vous couper et voyez qu'elle se dévisse. Il y aura certainement de l'eau à l'intérieur. Donc prévoyez vos serviettes. Et voici. La résistance vous sera fournie avec un nouveau joint. Donc c'est toujours une bonne idée de le remplacer pendant que vous y êtes. Et nous allons maintenant revisser les deux parties ensemble. Poussez d'abord et faites coulisser. Donc voici la pompe et la résistance assemblées. Avant de coulisser les deux parties ensemble, vérifiez bien la direction dans laquelle tout va se mettre pour que vous ayez bien les tuyaux prêts à être reconnectés et les trois tiges ici à insérer dans le support. Donc en parlant de ça, je vais remettre donc la partie en caoutchouc qui va aider à monter cette partie. Enfoncer bien. Nous allons maintenant rebrancher les fils ici. Donc j'ai retiré, j'avais laissé cette partie sur la prise mais il n'y en a pas besoin puisqu'elle est présente sur la nouvelle pièce. Puis la prise de terre. Voici, nous allons rentrer le tout dans l'appareil. Je vais ensuite rebrancher cette prise ici. Il n'y a pas une très bonne visibilité. Voici. Et avant de remettre les tuyaux et de les reconnecter, je vais mettre les nouvelles bagues de serrage dont je parlais. Nous avons choisi des bagues de serrage en métal qui seront beaucoup plus sécurisées. Si vous voulez plus d'aise, nous allons lubrifier un peu au liquide vaisselle à l'intérieur ici. Ça devrait aider. Une fois cette bague mise en position, vous allez insérer l'autre sur le tuyau et placez-la bien vers le haut. Et tournez-la vers vous comme ceci. Il faudra bien serrer pour que les tuyaux ne se délogent pas. Et faites de la même manière pour l'autre. Il ne reste plus qu'à remettre la trappe. Et voilà comment remplacer la résistance sur un lave-vaisselle. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et n'oubliez pas que toutes les pièces de rechange pour lave-vaisselle et tous vos autres appareils électroménagers sont disponibles sur notre site internet ePièces.fr. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt chez ePièces.